Peppa, je suis heureuse que tu m'as invitée pour une promenade. Oui, le jour est très bien. C'est très bien d'être ici. Suzy, regarde. Qu'est-ce que c'est ? Allons et regardons. Il ressemble à une énorme pyramide. Suzy, allons monter la pyramide. Je ne suis pas sûre que ce serait une bonne idée. Je ne pense pas que cette construction est bien construite. Allons, tout sera bien. Elle est fixée à être bonne. Regarde. Suzy, comme un an. Hum, bien. Allons. En piste. Allons. B. 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 Je suis arrivée la première. Suzy, tu vas bien ? Je pense que je suis bien, mais j'ai distendu ma jambe. Je crains que je ne peux pas descendre. J'ai mal aux jambes. Hum, ne t'inquiète pas, Suzy. J'ai un téléphone accolé à mon vélo. Je vais descendre et appeler à l'aide. Toutou, 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 toutou. La mère ne décroche pas le téléphone. Qui d'autre est-ce que je peux appeler ? Qui peut venir nous aider ? Je vais téléphoner à Miss Lapin. Trrr, trrr, trrr. Bonjour, Miss Lapin. Comment est-ce que je peux vous aider ? Salut, Miss Lapin. Je suis très heureuse que vous avez répondu. Je vous téléphone parce que Suzy a distendu sa jambe et elle ne peut pas descendre. Bien, je viens, mais je dois savoir où vous êtes. Nous sommes près de la poste ici. Il y a une pyramide très grande de couleur jaune, vert, blanc, rouge et bleu. Nous avons couru ici. Et pendant que nous courions, Suzy a distendu sa jambe. Venez, vide. Bien sûr, je vais. Suzy, tout est très bien. J'ai appelé Miss Lapin. Elle vient pour nous sauver. Tout sera bien. Ne t'inquiète pas. Merci, papa. Tu es la meilleure amie. Quelque part ici doit être papa et Suzy. Les filles, je suis ici. Comment est-ce que je peux vous prendre de là ? Je vais vous faire descendre une corde. Suzy, saisis la corde avec tes mains. Je tiens pour. Vous pouvez me lever. Oui. Je vais chez vous. Suzy, je suis très heureuse. Tu es déjà en bas, saine et sauf. Je suis très heureuse aussi d'être finalement sur la terre. Mais je ne peux pas retourner en ma bicyclette. Ne t'inquiète pas. Tu iras avec Miss Lapin en son hélicoptère. Et moi, je vais vous suivre en mon véleux. Et mon véleux, je ne peux pas le laisser ici. Je ne sais pas quoi faire. Les filles, ne vous inquiétez pas. J'ai une idée. Suzy, il y a avec moi dans mon hélicoptère et veuille aussi. Je sais comment le faire. Allons Suzy, je vais t'aider. Essayez. Maintenant, tu es prêt. Et nous accrochons ton véleux avec ce crochet. C'est tout. Merci, Peppa. Au revoir. De rien, je vais vous rattraper très vite. Bien. Sois-tu prudente ? J'attache la ceinture. Allez, mon. Allons. Je vais vous rattraper. Je vais vous rattraper. Bonjour. C'est la compagnie Divertissement Groenny ? Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je voudrais faire une surprise pour mes chers enfants, Peppa Cochon et Georges. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, bien sûr. Les enfants aiment beaucoup les balançoires. Vous pouvez les offrir une de nos balançoires. C'est vraiment une idée parfaite. Où est-ce que je peux regarder vos offres ? Voilà, tous les offres possibles. Bien, regardez. J'aime ces deux modèles de vos balançoires, mais je ne sais pas quel balançoire choisir. Cet balançoire s'appelle le modèle 2000. Et cette balançoire s'appelle le modèle 2500. C'est un modèle amélioré. Elle a les sièges de couleur heureuse. Les sièges sont mous. Aussi, ce modèle, elle est poignée confortable. Je choisis le modèle 2500. Mes enfants méritent le meilleur. C'est un choix parfait, Peppa Cochon. Quand est-ce que vous voulez que nous vous apportons la balançoire ? Je pense que demain à 8h sera le temps parfait. Bien sûr, nous le ferons. Merci. Vous êtes très gentille. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Où est-ce que vous voulez la placer ? Je pense que ce sera la place meilleure. Nous la mettons ici. Peut-être c'est mieux de la tourner. Merci beaucoup. Combien ça coûte ? Un heureux. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. J'espère beaucoup que vos enfants l'aiment. Au revoir. Au revoir. Finissez votre repas vite. Papa a une surprise pour vous. Surprise, surprise. Est-ce que vous avez terminé votre repas ? Est-ce que vous avez terminé votre repas ? Oui, oui, nous avons terminé. En ce cas, vous suivez moi. Je vous montrerai quelque chose. Oh là là, je regarde, quelle belle balançoire. Oui, la meilleure. Le modèle 2500. C'est très bon. À nous, on va. À nous, on va. À nous, on va. Papa, maman, merci beaucoup. C'est une surprise parfaite. De rien. Nous sommes heureux. Qu'elle vous plaît. Finalement, nous sommes venus dans un parc d'amusement. Tout le monde doit quitter la voiture. Mais ne vous voulez, ne fuyez pas. Regarde, quel beau animal. Regardons, qu'est-ce que c'est ? Oh là là, je veux jouer, je veux jouer. Papa, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu touche-but. Est-ce que tu vois les balles là ? Tu dois toucher au but avec ces balles. Les plus buts tu touches, les plus points tu gagnes. Et le vainqueur gagne le prix. Le prix, le prix, le dinosaïen. Prends les balles et recule d'un pas. Regarde comme je peux. Le premier sera George. Et... Et... Maintenant, c'est le tour de Peppa. Bien, je prends et nous... Peppa a gagné avec le score de 4-8. Aura, Aura, le prix ! Je veux le prix aussi ! Ne pleures-tu pas, je te donnerai mon prix. Bonjour George, prends, c'est pour toi. Quel beau ballon, merci ! Oh, je te tiens ! George, je porterai des ballons. Je pense que ce sera moins dangereux. Bien, voulez-vous manger les glacés ? Oui, nous voulons beaucoup manger les glacés. Bonjour, nous voudrions manger les glacés. Quel glacé voulez-vous manger ? Nous avons les glacés de pistache, de la fraise et de fruits mixtes. Je voudrais glacer des fruits mixtes et moi de pistache. Oh, maman ! Tiens, Peppa ! Merci beaucoup, c'est très délicieux ! Et c'est de glacer pour toi, George. Merci beaucoup, elle me plaît. Maintenant, nous voulons aller à tourner sur un ménage de cheval de bois. Bien sûr, allons ! Bonjour, Zoe, nous voulons aller dans cette airscarpolette avec toi. Avec plaisir, montez ! C'est super ! Papa, maman, regardez-vous ! Allons ensemble au terrain de jeu. Bonjour, Denis ! Bonjour, levez-vous ici ! Zoé, qu'est-ce que c'est ? As-tu tombé ? Tout est bien, mais je veux sortir d'ici. Aide-moi, s'il te plaît. Zoé, je t'aiderai ! Merci beaucoup ! De rien, mais une autre fois, sois plus prudente. Bien sûr ! Enfant, allons à la maison. Montez ! Montez ! Au revoir ! À tout à l'heure ! Au revoir ! Salut ! Allons ! Je suis affamée ! Faisons le pâté ! Oui, oui, le pâté ! Et je voudrais manger des gâteaux. Oui, oui, des gâteaux sont plus savoureux que le pâté. Pourquoi ? Je ne suis pas d'accord avec vous. Le pâté est plus bon. Ne discutons pas. J'ai une idée. Allons et demandons à la grande mère cochon qu'il est plus savoureux, le pâté ou les gâteaux. Allons ! Grande mère, nous voulons te demander qu'est-ce qui est plus délicieux, le pâté ou des gâteaux ? Le pâté ! Le pâté ! Des gouttes et des couleurs, il ne faut pas disputer. Quelqu'un aime le pâté, les autres aiment des gâteaux. Qu'est-ce que nous cuisinons ? Le pâté ou des gâteaux ? J'ai une idée. Peppa et Georges peuvent cuisiner le pâté et qu'ils tiennent avec eux, ils peuvent cuisiner des gâteaux. Et nous inviterons des autres et ils nous diront qu'il est mieux des gâteaux ou le pâté. C'est une bonne idée ! Commençons ! Maintenant, je vais placer deux tables pour vous. Une pour Candy et Emily et l'autre pour Georges et Peppa. Faites comme chez vous et j'irai à me reposer. Je retournerai dans 30 minutes. Bonne chose ! Regarde ! Quel beau tablier j'ai trouvé ! Super ! Je veux le même ! Moi aussi ! Ce tablier est le plus petit, mais il ne me va pas parfaitement. Georges, apporte-moi la pâte du frigo, s'il te plaît. Oui, cuisinière en chef. Merci beaucoup Georges ! Commençons ! J'apporterai le plaie pour nos gâteaux. Maintenant, nous le remplirons avec la pâte. Mettons la farce par-dessus. Et maintenant, la dernière décoration. Et je mets notre pâté dans le poêle. Et je mets notre pâté dans le poêle. Je mettrai nos gâteaux dans le poêle. Je mettrai nos gâteaux dans le poêle. Nous avons mis les gâteaux dans le poêle. Prenez-nous du thé ensemble. Tandis que nous attendons. Notre pâté est prêt ! Déferons de la table et sortons notre pâté du poêle. Regardons que nous avons ici. Quelle bonne pâté ! Georges, regarde ! Oh, il a une bonne odeur ! Maintenant, sortons nos gâteaux du poêle. Regarde, Emily, ils sont très beaux. Mettons les gâteaux dans l'assiette. Enfant, êtes-vous réussis avec vos douceurs ? Grande-mère, regarde notre pâté. Il est beau, n'est-ce pas ? Oh, le pâté a l'odeur fabuleux ! Regarde nos gâteaux, s'il vous plaît. Hum, je voudrais manger toutes ces douceurs. Mais d'abord, nous devons inviter des autres. Quelle bonne pâté ! Essayons ! Mais quelle bonne odeur ont ces gâteaux ! Qu'est-ce qui est plus bon ? Le pâté ou des gâteaux ? J'aime plus le pâté. Et j'aime plus des gâteaux. J'aime aussi le pâté. Gâteux ! Voyez, des gouttes et des couleurs, il ne faut pas disputer. Peppa. Oui, maman. J'ai une affaire importante pour toi. Quelle affaire ? Dans dix minutes, le grand-père portera George à la gare. Et ainsi, Papa Pic n'est pas encore arrivé et je dois cuisiner des crêpes, tu dois le rencontrer. Bien sûr, maman, je le rencontrerai. Est-ce que je peux prendre ma bicyclette ? Bien sûr que tu puisses, mais je t'en prie d'être prudente. Malgré que ce ne soit pas loin, je m'agiterai beaucoup. Où est ma bicyclette ? Ne t'inquiète pas, maman. Je serai très prudente. Peppa, tu peux aller. Je te laisse passer. Merci beaucoup. Je suis arrivée. Je ne peux pas voir mon grand-père, mais ce n'est pas la gare, c'est l'aéroport. Et je vois l'avion. Je confondis l'aéroport avec la gare. Allons ici. Au revoir, grand-père, je vous ai trouvé. Bonjour, Peppa. Prenez ton frère. Quelle bonne surprise. Tu es arrivé en bicyclette. Mets-moi ici. Soyez très prudent. Bien sûr, grand-père. Au revoir. Merci que tu apportes George. Peppa, fais-moi passer près des navires. Bien sûr. Allons. Des navires. Ils sont très beaux. Allons vite, George. Maman s'inquiéterait beaucoup. Peppa, regarde quel beau terrain de jeu pour enfants. Allons ici ensemble. Nous ne pouvons pas jouer ici. J'ai promis à la mère de t'apporter vite. Maman, regarde comment nous allons. Bravo. Maman, j'étais très prudente. Merci beaucoup, Peppa. Les crêpes sont déjà prêtes. Lavez-vous les mains et asseyez-vous à manger. Les crêpes ! Hourra, les crêpes ! Nous sommes arrivés. Maintenant, vous pouvez sortir. Qu'est-ce que vous ferez avec vos animaux ? Je pense que d'abord, nous devons leur donner les noms. Mon mancheux s'appelait Julie. Et mon Kiri. Maintenant, nous pouvons leur montrer notre chambre. Allons, Julie et Kiri. Notre chambre ici. Mais où allez-vous ? Je pense qu'ils sont allés dans la salle de bain. Un mois après. Je suis fatiguée. Je veux aller et prendre un bonbon. Quelle bonne idée. Hum, mais qu'est-ce que c'est ? Donnez-vous. Mais c'est impossible. Nous devons faire quelque chose. Mon chéri, je ne peux pas endurer cela. Je pense que nous devons parler à nos enfants et décider quoi faire. Enfants, nous devons prendre en partie. Qu'est-ce que c'est ? Je pense que nos mancheux, Julie et Kiri ne sont pas heureux. Ils se sont mollessés. Mais j'aime beaucoup mon Kiri. Georges, nous devons être responsables et faire le mieux pour nos Kiri et Julie. Oui, je suis d'accord, mais c'est triste. Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Je sais que mon chou habite en Arctique. C'est pourquoi nous devons les envoyer là. Mais comment ? Nous pouvons prendre notre avion. Quelle bonne idée. D'abord, nous devons les demander s'ils veulent aller en Arctique. Est-ce que vous voulez aller en Arctique ? Je pense que c'est oui. Oui, j'ai vu. Adieu, Julie. Je t'aime beaucoup, mais j'aimerais de toi. Mais je sais que c'est pour le mieux. Au revoir, Kiri. Nous avons passé beaucoup de jours heureux, mais je dois te laisser aller. Alors, tout à leur place. Alors, bonne chance. Georges, nous pleures-tu pas ? Ce sera pour mieux. On jure, ils retourneront. Oui, Georges, c'est vrai. On jure, nous les visiterons. Les enfants, finissez votre petit-déjeuner plus vite possible. Nous avons grand jour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous ferons aujourd'hui ? Tiens, tu ne sais rien. Nous choisirons un animal pour notre maison. Oh, je pourrais choisir un animal. Non, ce sera moi qui choisirai. Je suis plus grande que toi. Mais je veux choisir un animal. Maman, j'ai fini. J'attends avec papa dans la cour. Georges, mon chéri, finis ton petit-déjeuner plus vite. Nous avons une journée longue. Oui, maman. Allons vite. Allons, enfants. Nous sommes arrivés. Papa, qu'est-ce que c'est ? C'est le zoo de Conta. Ici, nous pouvons nous regarder et choisir un animal pour notre maison. Allons. Ce sont les reins. Ils ont les ramures grandes et belles. Mais je pense qu'ils sont les animaux sauvages. Regarde, les sanges. Ils sont très drôles. C'est un chat. L'animal parfait pour la maison. Ici, est un chien. Il a un air triste. Regarde quel paroquet. Il est bigarré. Et ici, nous avons Lulu. Il est très beau. Regarde, Peppa. Beaucoup d'écorées. Un, deux, trois, quatre. Ils sont très jolis. Ici, nous voyons deux anneaux. Ils sont les animaux domestiques. C'est un crocodile. Je ne veux pas l'avoir chez nous. Qu'est-ce que c'est, Peppa ? C'est un renard. Le renard est un animal très rusé. Regarde, Peppa. Deux chiens blancs. Si nous les prenons, nous aurons un animal pour moi et un pour toi. Oui, oui. Mais nous devons terminer regarder tous les animaux. C'est un poule avec un poulet. Oui, mais ils habitent dans le cœur. Je veux avoir un animal dans notre maison. Ici, c'est un koala. Je n'ai jamais vu cet animal. Et ici, il y a deux koalas aussi. Mais maintenant, ce sont un enfant koala avec sa mère. Et regarde, ici, Peppa. Ce sont deux mancheux. Ils sont très jolis. Et ici, Georges, nous voyons l'our polaire. Peppa, regarde, c'est aussi un chien. Peppa et Georges, est-ce que vous avez décidé quel animal prenons-nous à la maison ? Oui, nous avons pensé beaucoup et décidé de prendre deux manches. Le choix parfait, enfant. Maintenant, nous devons trouver quelqu'un qui nous peut aider. Bonjour, est-ce que je peux vous aider ? Oui, nous voulons acheter deux manches. Bien sûr, ils coûtent deux heureux. Certes, maintenant, nous pouvons les prendre chez nous. Hurrah ! Nous avons deux manches ! Merci beaucoup. Au revoir. Allons ! Peppa, où allons-nous ? Nous allons visiter notre grand-mère. J'aime visiter la grand-mère. Toc toc, mémé, sommes-nous ? Peppa et Georges, tes petits filles. Nous sommes arrivés. Bonjour, mes chéris. Venez, venez, je vous attendais. Nous avons apporté beaucoup de douceur. La mère a fait ses imités. Merci, mes chéris. Est-ce que vous voulez manger ? Oui, nous avons marché beaucoup. Nous sommes un peu fatigués et voulons manger. C'est bon, je l'ai cuisiné, les oeufs frits. J'aime les oeufs frits. Asseyez-vous, je mettrai la table. Bon appétit, mes chéris. Hum, à une odeur superbe. Maintenant, nous pouvons manger les douceurs. Oui, oui, nous voulons manger. Vous avez apporté beaucoup de douceurs. Ça me rappelle l'histoire du petit chaperon. De quoi ? Ben, vous ne savez pas l'histoire du petit chaperon ? Ne, raconte-nous. Nous t'en prie. Oui, oui, je prépare du thé et vous raconterez. Maintenant, écoutez. C'est l'histoire d'une petite fille qui est très jolie et que sa mère et une grand-mère adore. Sa grand-mère décide de lui faire un petit chapeau rouge qu'elle lui va très bien. Si bien que tout le monde appelle la petite fille le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère l'envoie chez sa grand-mère qui est malade. Elle lui demande d'apporter à la pauvre femme un gâteau avec du beurre pour la réconforter. Sur son chemin, la petite fille raconte le loup. Le loup veut le dévorer, mais doit trouver une autre solution car des boucherons travaillent dans le bois. Malheureusement, le petit chaperon rouge ne sait pas que le loup soit dangereux. Elle révèle au loup qu'elle va chez sa grand-mère et lui dit aussi où elle habite. Le loup court à toute vitesse pour arriver le premier. Il se fait passer pour le petit chaperon rouge et la grand-mère le laisse entrer. Il la mange aussitôt. Il met ses vêtements et prend sa place dans son lit. Le petit chaperon rouge arrive enfant. Elle trouve que sa grand-mère a changé et pose quelques questions, mais l'eau est trop rapide et finalement, il la dévore. Hum, quelle histoire triste. Oui, mais avec la grande morale. Mais regardez, avez mangé tous les deux sûrs. Qu'est-ce que nous ferons ? J'ai une idée. Nous pouvons cuisiner ensemble. J'ai un équipement pour faire des gâteaux secs. Oui, nous ferons des gâteaux ensemble. Je serai la première. Ici, et je prends la pâte de frigo. Ici, Peppa, tu peux commencer. Je le mets ici. Je ferme. Et j'attends. Je pense qu'il est déjà prêt. Nous pouvons ouvrir. Oh, que bel gâteau. Je le mets ici. Je le mets ici. Je le ferme. Je le mets ici. Et attendons. Le gâteau est prêt aussi. Je peux ouvrir. Oh, c'est bel. Mettons ici. Merci, mémé. Nous aimons te visiter. Je vous aime beaucoup, mes chéris. Quelle belle journée. Regarde, Peppa. Est-ce que tu es recyclée ? On peut. Oui, pourquoi pas. Les filles, approchez-vous. Choisissez les bicyclettes. Oui, nous voulons loyer de bicyclettes. Bien sûr. Je choisirai cette bicyclette jaune bleue. Et moi, je prends avec plaisir cette rouge grise. Et moi aussi, je veux cycler. Georges, tu es encore plus petit. Et j'ai promis aux parents que je prends soin de toi. Allons, Candy. Commençons. Allons, tu vas la première. C'est rapide. Oh, me plaît beaucoup la vitesse. C'est très bon. J'ai un peu peur. Mais je dois me concentrer sur la route. Je dois aller tout bas. Oh là là. Ne t'aimes pas. Ne t'aimes pas. Ensemble est plus gai. Oui, je suis d'accord. C'est bon que nous avons trouvé cette bicyclette. Oui. Et maintenant, la partie plus difficile. Oh, je pense que je suis une cycliste professionnaliste. Oh là là. Ce n'est pas facile. C'est difficile. Et maintenant, est mon tour. Bon, je pense que je peux t'y prendre avec ma bicyclette. T'assoies sur le vélo. Oh là là. Je peux contrôler le vélo. Je peux tourner le volant. C'est très intéressant. Nous pouvons aller plus vite si tu veux. Non, non. Je ne veux pas tomber. Alors, j'irai moi-même. Regardez-moi à quelle vitesse je vais. Pouvez-vous aller si rapidement? Je peux. Mon Dieu. J'ai mal à la jambe. Peppa, pourquoi pleures-tu? Je... J'sais tomber de le vélo. Et maintenant, j'ai mal à la jambe. Peppa, pour aller très vite, tu dois étudier, d'aller plus lentement, et puis, accélérer. Oui, je comprends, tu dois arriver à 100 tonnes. Merci maman. Je me sens mieux. Derrière mon chéri. Quelle bonne journée ! Oh là là ! Oh, on m'a plu beaucoup ! Oh, et qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, j'ai l'anniversaire. Je pense que le cadeau plus grand est de mon père, le cadeau moyen est de ma mère et le cadeau plus petit est de Georges. Mais où est tout le monde ? Aouh ! Je ne comprends rien ! Où vous êtes ? Aouh ! Je ne vois rien ! Où sont-ils ? Mais je pense que j'attends le bruit du moteur. Bonjour, Peppa ! Joyeux anniversaire, mon chéri ! Merci, maman ! Je veux chercher ! Je sais ! Alors, Peppa ! Bon anniversaire ! Merci, papa ! Bon anniversaire, Peppa ! Merci, Georges ! Et maintenant, je pense que c'est le temps d'en manger quelque chose très goûteux ! Bien, bonne idée ! Qu'est-ce que nous allons en manger ? J'ai fait des gâteaux délicieux ! Alors, mangeons ! Hum, c'est savoureux ! Merci, maman ! Qui pourrait-il être ? Je pense que c'est pour toi, Peppa ! Tu as l'anniversaire aujourd'hui ! Je vais avoir ! Peut-être que c'est vraiment pour moi ! Oh, mes amis ! Joyeux anniversaire, Peppa ! Joyeux anniversaire ! Merci, merci beaucoup ! Vous êtes des meilleurs amis ! Peppa, nous avons préparé une surprise pour toi ! Mais d'abord, nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous porter là ! Bien sûr ! Je vais demander à mon père ! Papa, qu'est-ce que c'est, Peppa ? Papa, mes amis m'ont préparé une surprise ! Mais ils n'ont besoin de ton aide ! Qu'est-ce que je peux faire ? Peux-tu nous porter ou mes amis te diront ? Bien sûr, Peppa ! Tu as l'anniversaire aujourd'hui ! Bonjour, enfants ! Bonjour ! Entrez la voiture ! Allons ! Nous sommes arrivés ! Sortez-vous ! Qu'est-ce que c'est ? Peppa, c'est un parc d'amusement ! Et ici est la première attraction ! C'est un jeu vidéo ! Tu peux essayer ! Bien ! Je veux beaucoup ! On me plie ! J'aime beaucoup la vitesse ! Merci beaucoup ! Et qu'est-ce que c'est ici ? C'est une baleine soir, Peppa ! Essaye ! Tu pleurais ! Bien ! Ouh ! C'est très amusant ! On me plait ! Merci ! Et qu'est-ce que je peux faire avec cette baleine soir ? Essaye ! On me plait beaucoup ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un télescopé ! Si tu regardes ici, tu peux voir les étoiles, même la journée ! Oui, oui, je vois ! Les étoiles sont très belles ! On me plait beaucoup ! C'est miracle ! Et maintenant, tu peux grimper et faire tout ce que tu veux ! Oui, avec plaisir ! Je le ferai ! Est-ce que je peux aller ici ? Je ne sais pas ! Oui, c'est possible ! Très belle et intéressante ! On est ici très haut ! Intéressante ! Mais j'ai un peu peur ! Papa, regarde ! Oui, oui, Papa, je vois ! Et je peux faire aussi ! Oui ! Oh, me plait ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup, mes amis ! C'était le meilleur anniversaire ! De rien, Peppa ! Mais ce n'est pas tout ! Regarde le ciel ! Quel bon jour d'être ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quelle bonne journée ! Qu'est-ce que c'est ? Écœurelle ! Écœurelle ! Pourquoi pleures-tu ? J'ai perdu mon frère ! Nous jouions ensemble et puis il a disparu ! Je ne sais pas quoi faire ! Ne t'inquiète pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire maintenant ! Je vais t'aider ! Où est-ce que tu l'as vu la dernière fois ? Ici ! C'est l'arbre ! Je comprends ! Peut-être qu'il est allé ici ! Allons et regardons ! Mais non ! Mais non, ce n'est pas probable ! Allons, peut-être qu'il est dans la maison ! Allons ! Non, ici je ne peux pas le voir ! Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Maman, qu'est-ce que c'est Pépin ? Non, pas-tu vu un petit écœurel ? Il est perdu ! Non, je ne l'ai pas vu ! Et qu'est-ce que c'est passé ? Bonjour, Maman Cochon ! Je jouais avec mon frère et puis il a disparu ! Je ne peux pas le trouver ! Tout sera bien ! Non, ne t'inquiète pas ! Je vais regarder dans le premier étage et Pépin va te traiter les doigts ! Bien sûr, Maman ! C'est étrange, mais je ne vois rien ! Ici, ici, rien ! Allons ! Non, je n'ai pas le trouvé ! Mais s'il te plaît, mange de moi ! Merci ! Merci, les noix sont délicieux ! Et qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant ? Alors, j'ai une idée ! Je ne peux pas trouver mon fils aussi ! Peut-être, ils sont ensemble ! Bonne idée ! Maman, tu es géniale ! Oui, oui ! Maintenant, je vais le appeler George ! Où es-tu ? George ! Je pense que je sentis la voix de ma mère ! Elle me cherche ! Oui, mais nous jouons et c'est très gai ici ! Oui, oui ! Mais ma mère, elle s'inquiète ! Maman, je suis ici ! George ! George, elle est écœurée ! Oui, oui ! Nous sommes ici ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Pourquoi vous, vous, sommes disparus ? Maman, l'écœurée est mon nouveau ami ! Peut-être, l'écœurée ! Allez-y ici ! Oui, oui ! Nous allons ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Vous êtes ici ? Enfant, je t'ai trouvé ! Je pensais que tu as disparu ! Pourquoi ? Tu n'as pas dit rien ! Hum... J'ai trouvé ? George, il est un bon ami ! Et nous jouons ensemble ! Je vais ! Enfant, ne quittez pas la maison sans le dire à vos parents ! Les parents sont toujours inquiétés ! Oui, c'est vrai ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !